Musique de générique Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce nouvel Auxilia. Il y a quelques jours, j'étais venu vous voir sur l'onglet Communauté de Youtube avec un nouveau sondage. Vous avez été plus de 500 à répondre et ça fait vraiment plaisir. Il était question cette fois-ci de donner une réponse à une épineuse question. Lequel des capitaines ou commandants de vaisseaux humains, vu dans les jeux vidéo Halo, est le préféré des fans francophones. Pour cette auxilia-ci, je ne suis pas tout seul. Salut tout le monde, c'était Rydil, merci à tous, vous avez été nombreux à voter, c'était cool. En ce qui me concerne, j'ai déjà mon chouchou à moi, mon gagnant à moi, que j'aime beaucoup. Enfin, nous allons commencer la vidéo en présentant les résultats par ordre croissant. Il va encore ne ressortir chez lui en dis-chocolatine. C'est presque d'être sérieux là, Kino. Ah bah oui, moi je dis ça, je dis rien. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant que le dépouillement des votes se fasse ? Alors oui, je voulais dédier cette cérémonie à ma famille, mes amis, toutes les personnes qui m'ont soutenu. Non mais RY ! Non mais c'est pas à toi qu'on remet un prix là, putain. Quoi ? En cinquième position. Del Rio avec 3% des votes. Et sauf votre respect, soldat. Je ne vais pas risquer de mettre mon vaisseau en péril à cause des hallucinations d'un Spartan vieillissant et d'une IA dysfonctionnelle. La commu française a tranché et c'est le capitaine de l'Infinity de Halo 4 qui arrive en dernière position. Loin, très loin derrière tout le monde. Un capitaine fort peu sympathique qui n'aura pas su attendrir le cœur des fans. Et à ce sujet, la vie n'est pas facile. Elle est semée d'embûches et tout le monde peut tomber. Mais sachez une chose, les amis. Le plus important, c'est de se relever, de continuer à avancer, d'être fier. Pas comme cette sale victime de Del Rio pour lequel une collecte de fonds va être organisée afin de subvenir à ses besoins les plus élémentaires. Pour la quatrième place du classement, avec un total de 17% des votes. LASKI Successeur de Del Rio, commande de l'Infinity, héros de la série Forward Unto Dawn, c'est un des personnages qui aura su faire ses preuves en tant qu'homme de conviction et de décision. Il aura su toucher le même instanti suite à la disparition de Cortana et je pense que tout le monde va s'accorder sur le fait que c'est un des nouveaux personnages clés arrivés avec Halo 4 et Halo 5. Ouais, non, mais, LASKI, il devrait être plus haut. Premier ou deuxième au pire. Parce que le mec, il est trop badass. Alors oui, on dirait peut-être un ourson en peluche qu'on a envie d'embrasser. Mais en même temps, le mec, il sait se montrer badass et super cool. Et moi, perso, c'est le genre d'homme qui me plaît. Et il fait partie pour moi des personnages en qui on peut avoir le plus de confiance. Il est droit et il n'oublie pas son humanité. Et pour moi, depuis Halo 4, c'est mon coup de cœur. Et merci beaucoup pour ces précisions, Kino. De rien, ça me fait plaisir. Hashtag Team LASKI. Déjà le podium, ça va vite. Un podium très serré qui plus est. Tout à fait. La troisième place avec 25% des votes est attribuée à un commandant qui a su marquer Halo dans sa première trilogie. Elle, puisque c'est une fille, a même longtemps été première au classement et ce n'est que dans les derniers moments qu'elle s'est fait dépasser. Miranda Keys. En effet, pas étonnant de la retrouver sur le podium puisqu'elle a dignement pris la succession de son père avant de périr en essayant de sauver héroïquement Johnson juste avant l'activation d'Halo par vérité. C'est aussi la fille cachée d'Alcée, ce qui explique sans doute sa force de caractère. Dépouillement suivant. Et en seconde place avec 26% des voix. Jacob Keys a à peine 1% d'écart avec Miranda, le fameux illustre capitaine du Pillar of Autumn. Je pense que beaucoup ont été influencés par les livres en ce qui le concerne. Je veux voir tout le monde à son poste. Tout le monde ? Tout le monde. Au fait, Cortana. Accueillons chaleureusement nos vieux amis. Eh bien oui, sans doute, puisqu'outre ses apparitions dans l'OCE, il apparaît dans de nombreux romans. Il y est décrit comme un capitaine de frégate brillant capable de réaliser des manœuvres hors du commun et il est aussi à l'origine de la fameuse boucle de Keys. Il aura été présent lors de l'enrôlement d'Espartan 2. Il aura eu une longue carrière, survivant à de nombreuses batailles. Que peut-on dire de plus ? Et bien pourquoi il n'est pas premier ? Pas trop vite, nous y arrivons. Et en première place, pas besoin de faire plus de suspense, le capitaine Cutter. Notre guerre est finie. Nos vies d'avant aussi. Les mondes que nous connaissions ont bien changé. Aujourd'hui, tout ce qu'il nous reste, ce sont nos frères d'armes. C'est le mien ! Voilà, voilà, c'est le mien. C'est le mien, il a gagné. De toute façon, Cutter, c'est plus badass. Cutter, c'est le mec. Dès qu'il rencontre tout le monde, il défonce. Et puis en plus, il est mortel parce que dès qu'il se manque au génie, il perd 10 ans. Du coup, il est encore plus jeune. Et du coup, il peut encore plus se défoncer tout le monde. C'est un peu le brou, il met la misère à Gréa Treox. Et puis, son vaisseau, il est trop badass aussi. Et puis, et puis... Et puis... De toute façon, je n'ai pas voté pour lui, j'ai voté pour la ski. Mais c'est l'enfoiré. Un grand merci à vous tous pour vos votes. Un grand merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Nous reviendrons bientôt pour un nouvel Auxilia avec un nouveau sujet, un nouveau classement. Et ça va arriver très vite. A très bientôt. Merci à tous. Tiens, d'ailleurs, si tu peux le caler peut-être dans les dialogues. Tu sais, j'avais dit que je ferais un low culture si Cutter y gagne parce que j'ai un peu essayé d'influencer les votes. Et du coup, je voulais le mettre dans la vidéo mais ce n'était pas dans le script alors je le dis. Voilà. Et au passage, je vous rappelle qu'un low culture sur Cutter est prévu très prochainement puisque j'avais dit que s'il gagnait, je ferais un low culture dessus. Donc, il a gagné. Je suis très content et maintenant, j'ai un low culture à faire dessus. Mais de toute façon, on ne prend pas les couilles, frère. Parce que Cutter, de toute façon, il m'a l'air assez de monde et puis je fais là. Vive à l'eau ! Salut à tous ! Vive à l'eau !